bonjour à tous je vous retrouve pour une nouvelle recette dont deux recettes d'une pâte à tartiner fait maison j'espère qu'elles vous plairont et que vous allez les reproduire à la maison parce qu'elles sont certainement meilleures que celles que vous achetez au commerce et au moins vous savez ce qu'il y a dedans vous allez avoir besoin de l'huile de noix de coco du chocolat en poudre de la purée de noix de cajou ainsi que de la purée de noisettes d'un bol d'une cuillère et d'un pouvide vous allez commencer par ajouter trois cuillères à soupe de purée de noisettes par contre essayez pas de faire la cochonnerie comme moi parce que c'est assez liquide et homogène dedans il faut mélanger avant de la mettre ensuite vous allez prendre votre purée de noix de cajou et on ajoute deux cuillères ensuite on vient ajouter une cuillère à café de noix de coco puis vous avez compris on vient bien bien mélanger le tout voilà comme je fais ça bien vous trouvez pas ensuite vous venez ajouter trois cuillères à soupe de ce cacao que je trouve juste génial c'est non seulement un cacao vegan mais en plus vous pouvez y ajouter de l'eau et faire un chocolat chaud à l'eau j'adore mais bien évidemment si vous voulez que cette pâte à tartines soit bien plus chocolatée ajouter autant de cuillères que vous le désirez et vous mélangez toujours mélanger ensuite pour adoucir tout ça on va venir ajouter du sirop d'agave j'ai mis une bonne cuillère à soupe comme vous allez le voir mais bien libre à vous d'en mettre bien plus mais je trouvais que comme ça c'était assez sucré et puis nous mélangeons remuions et remélangeons encore et toujours puis pour finir on va venir la mettre dans le pot en verre et bien sûr vous mettez celle-ci au frigo pour que la pâte devienne un peu plus dure parce qu'elle est assez liquide pour la seconde de pâte à tartiner nous allons avoir besoin du chocolat noir des biscuits émiettés la purée de noix de cajou et de noisettes et l'huile de coco tout d'abord nous allons venir faire fondre au bain marie 3 carrés de chocolat noir peut-être 4 si votre tablette est petite ensuite dans un bol vous allez venir ajouter une cuillère à soupe de purée de noisettes 2 cuillères à soupe de noix de cajou une cuillère à café de noix de coco et on va ainsi remuer encore et toujours malheureusement ma caméra m'a lâché donc là j'ai ajouté 2 cuillères à café de ce pur cacao attention il est amer mais c'est le but un peu de la recette mais elle est quand même douce et voilà comme je vous disais pour venir l'adoucir on va venir ajouter du sucre vaillé il me semble que j'ai mis 2 cuillères mais pouvez mettre tout le paquet ça me dérangera point ensuite on va venir ajouter les miettes de biscuits on mélange et on mélange et on mélange la prochaine étape consiste à venir mettre le chocolat que vous avez préalablement fondu au bain marie ensuite vous venez tout maintenant votre pot en verre cette pâte si vous la mettez seulement quelques heures au frigo ensuite il n'y a plus besoin car la pâte reste solide voilà les deux pâtes à tartiner sont prêtes j'espère que vous allez aimer et surtout que vous me le direz en commentaire bisous vous Sous-titrage ST' 501